Bonjour, toujours dans la gestion des exceptions, dans cette deuxième partie, nous allons mettre l'accent sur les exceptions spécifiques ou la gestion des erreurs spécifiques. Dans la dernière vidéo, nous avons traité les erreurs prédéfinies à l'aide de certaines classes d'exceptions prédéfinies comme Arithmetic Exception, Non-Pointal Exception par exemple. Dans cette partie, on s'intéresse à des exceptions qui sont prédéfinies à l'aide des classes définies par le programmeur. Donc on peut définir une classe qui hérite de la classe Exception, Exception hérite de même de la classe Drawable. Et donc on peut bénéficier de l'ensemble des méthodes qui se trouvent dans Drawable afin de créer des exceptions spécifiques. Et on peut afficher des messages d'utilisateurs à l'aide de constructeurs de la classe définie. Et le message peut être récupéré à l'aide de la méthode GetMessage. Alors comment définir une classe d'exception spécifique ? Alors on définit une classe et puis on hérite d'une classe d'exception prédéfinie. Comme par exemple Exception ou Arithmetic Exception. Ce sont des classes prédéfinies pour le traitement des exceptions. Et donc à l'aide de constructeurs, on peut afficher l'utilisateur à un message d'erreur. Maintenant comment lancer une exception ? Lorsqu'on veut lancer une exception, on utilise le mot-clé Draw. Et donc à l'aide de mon clé Tronc, on va instancier un objet de la classe d'exception que nous avons déjà créé. Et si le cas d'un erreur spécifique, on peut lancer l'exception. Et dans ce cas, l'exception va créer un objet message. Ce message qui va être affiché l'utilisateur. Et donc à l'aide du constructeur de ma classe, que je peux afficher un message d'erreur correspondant au traitement de l'exception. Quand vous lancez une exception, alors la méthode utilisée ou le programme utilisé doit être déclaré comme un événement d'exception. à l'aide de mon clé Tronc, qui permet de définir le type d'exception à lancer. Comme par exemple, dans une classe quelconque, dans laquelle nous avons des attributs et des constructeurs. Et on veut s'intéresser par exemple à la valeur de code postal. Code postal qui doit être, qui doit contenir exactement 5 chiffres. Et donc ça c'est un traitement qui est spécifique et une erreur à gérer bien déterminée. Et donc à l'aide d'une exception spécifique, on va gérer cette erreur. Comme vous voyez, en créant une classe, tout simplement, qui hérite d'une classe prédéfinie d'exception, comme exception, et dans le constructeur qu'on va mettre le message derrière qui va être affiché l'utilisateur. Et donc le message qui va être levé au moment du lancement de l'exception à l'aide du mot clé Tronc. Et quand on veut, bien sûr, lancer l'exception, alors on utilise, comme j'ai dit, le mot clé Tronc, le nom de la classe bien sûr, qui va donc lancer l'exception, et appelle le constructeur afin d'afficher le message d'erreur qui se trouve dans le constructeur. Et donc on a géré une erreur qui est spécifique, comme la taille de code postal, qui n'existe pas, donc comme une erreur prédéfinie en Java. Et donc c'est une erreur qui est spécifique au programmeur. Alors, afin de mieux gérer les exceptions, donc on doit capter, bien sûr, l'erreur à l'aide de TroyQuatch. Et donc l'erreur est lancée dans le constructeur, et au moment de l'instanciation, on va capter l'erreur, puisqu'on parle de constructeur. Et donc le TroyQuatch permet de capturer l'erreur, et puis afficher l'erreur correspondant au traitement que nous avons détaillé dans la classe. Alors on va faire un exemple qui est concret. Un exemple que nous avons déjà traité la dernière fois, Alors je vais donc changer un petit peu dans mon programme. Bon, je garde la méthode inverse, qui est calquer l'inverse d'un nombre entier. Alors j'affiche l'inverse, par exemple, de zéro. Alors, bien évidemment qu'on aura une erreur qui correspond à la division par zéro. Erreur d'exception, arithmetic exception. Alors, supposons qu'on veut traiter l'erreur ici dans la méthode inverse, et traiter avant de continuer de traiter l'erreur. Donc je peux tester sur la valeur de zéro, si la valeur, pas la valeur de n, si la valeur de n est égale à zéro, je peux appeler une exception. Donc à l'aide de traiter le nom d'exception, par exemple, les erreurs, je vais donc l'appeler erreurs division par zéro, par exemple, par zéro, comme une instantiation d'une classe d'exception. Donc je vais la créer, donc je dois la créer ici, comme classe d'exception. Appeler donc erreur division by zéro, qui hérite de la classe, on peut spécifier arithmetic exception, quand on parle de division par zéro, division par zéro. Dans ce cas, on peut spécifier la classe prédéfinie arithmetic exception. Alors, dans le constructeur, on va spécifier le message d'erreur. Donc on fait appel au constructeur, bien sûr, dans ce cas, à l'aide d'un message d'erreur, qu'on va afficher une erreur à l'utilisateur. Comme par exemple, erreur division, bon, erreur division, deux points, division par zéro. Alors, donc, après, bien sûr, exécution, vous avez donc l'erreur division par zéro, et bien sûr, nous avons le message d'erreur qui sera affiché à l'aide de, de nom de la classe qui n'est pas prédéfinie maintenant, une classe qui est définie par le programmeur, erreur division par zéro. Et donc, on affiche le message d'erreur correspondant au constructeur qui est défini dans la classe. Alors, supposons qu'on veut traiter, par exemple, les erreurs f, n, par exemple, supérieures à 10. Supposons qu'on s'intéresse juste les n qui sont inférieures à, les valeurs qui sont inférieures à 10, inférieures ou égales à 10. Alors, si on a une valeur qui est supérieure à 10, donc on traite cette erreur telle que j'affiche, bon, un message d'erreur à l'aide d'exceptions, appelée erreur, par exemple, valeur n, par exemple. Et donc, je crée une classe qui traite cette exception, appelée erreur valeur n, qui hérite de la classe, bien sûr, d'une classe d'exceptions. Maintenant, exception, donc je vais donc utiliser exception, puisque je parle d'une erreur quelconque, d'une erreur bien spécifique qui concerne les valeurs de n. Et donc, à l'aide du constructeur, je vais donc afficher un message d'erreur. Sinon, donc, je peux faire un traitement spécifique. Donc, je peux faire un traitement ici, bien sûr. Sinon, j'affiche tout simplement un message. Bon, erreur, deux points, La valeur de n doit être inférieure à 10, par exemple. Donc, je reviens à ma fonction, ma méthode inverse. Vous voyez, donc, erreur qui sera généré quand vous héritez de la classe exception. Donc, il faut spécifier ou déclarer la méthode comme une méthode d'exception à l'aide de mon clé throws et faire appel la classe throws et puis le nom de l'exception. Donc, erreur, faire appel erreur n, par exemple. Sinon, vous pouvez appeler, bien sûr, la deuxième arithmetic exception puisqu'on parle d'une erreur spécifique, donc, ce n'est pas la peine. Quand vous parlez d'une erreur générale à l'aide d'un héritage de la classe exception, dans ce cas, il faut spécifier le type d'erreur à l'aide de mon clé throws. Alors, throw zero valeur n et puis, quand j'exécute, alors, j'aurai une erreur. Donc, il faut capturer l'erreur, comme j'ai dit dans les slides. Donc, il faut capturer l'erreur correspond à une erreur bien spécifique telle que n, dans le cas n est supérieur à 10. Donc, on aura une erreur. Donc, il faut capturer l'erreur au moment de traitement. Alors, au moment de traitement de la méthode ou de l'appel de la méthode inverse, dans ce cas, je fais un traitement coach de l'erreur. Donc, erreur, je ne vais pas utiliser, bien sûr, un type prédéfini, mais, donc, je dois utiliser un type qui est défini par la classe bien sûr d'exception dans notre cas erreur valeur n. Donc, je vais donc l'appeler e et puis, je peux afficher l'erreur à l'aide de e.print stack trace. Alors, e, c'est un objet de la classe erreur valeur et la méthode print stack trace c'est une méthode de trouwable. Et donc, puisque erreur valeur n irrite de la classe exception, exception elle-même erreur de draw donc, on peut utiliser cette méthode print stack trace ou tout simplement e.get get message pour afficher le message mais, dans ce cas-là, il faut afficher à l'aide de système .out .print ln et afficher le message derrière. Donc, c'est une méthode qui retourne une chaîne de caractères. Et voilà, l'erreur qui est affichée de la même façon, division par 0 dans le cas où on a 0. Quand j'ai mis par exemple une valeur qui est supérieure à 10 comme par exemple 12, alors j'aurai deuxième message normalement. Donc, on voyait l'erreur, la valeur de 1 doit être inférieure à 10. Et donc, j'ai capté l'erreur ici. Donc, je peux capté la deuxième erreur à l'aide de séparateurs, donc un deuxième catch, donc catch error division par 0, donc U1 par exemple, et puis afficher le message d'erreur. Donc, de la même façon, de la même manière, j'affiche le message d'erreur correspondant à la division par 0. Donc, U1, pardon, U1. Alors, l'erreur, la valeur de 1 doit être inférieure à 10, donc, c'est le correspondant à ce message-là. Sinon, si vous voulez, si vous avez 0 ici, c'est-à-dire division par 0, on aura le message correspondant division par 0. Donc, on a bien capté maintenant l'erreur, les deux erreurs à l'aide de try catch. Alors, vous pouvez mettre ici deux catch ou catch multiple à l'aide de séparateur. Donc, vous pouvez mettre ici un séparateur, séparateur, comme ça, et puis mettre l'erreur, deuxième erreur, type d'erreur. sans avoir deux catch deux catch donc, on peut avoir un seul catch par un séparateur. Donc, c'est par l'appel maintenant de mettre un deuxième catch. Donc, on peut mettre un seul catch qui permet de récupérer l'erreur dans les deux cas, soit l'erreur dont la valeur O, n est supérieure à 10 ou la deuxième erreur dans le cas n est égal à 0. et donc, comme vous voyez, on peut faire le traitement de cette façon. Voilà donc comment traiter les types d'exceptions à l'aide d'une classe définie, mais ce n'est pas une classe prédéfinie, mais une classe définie par le programmeur et donc, il peut gérer l'erreur et traiter l'erreur avec un traitement qui est bien spécifique. de l'erreur et traiter l'erreur Sous-titrage ST' 501